Le drame dans les maladies professionnelles, c'est qu'il y en a 60% qui ne sont ou pas reconnus ou pas déclarés tels quels. Parce que quand aussi il nous dit que le corps médical dans notre coin, il est conscient du problème. Voilà, moi je pense que c'est trop pessimiste dans la mesure où il faut savoir, il faut que tout le monde le sache, que le corps médical, lorsqu'il se forme, lorsqu'il commence à exploiter ses connaissances et qu'il commence à boire les patients, dans son cursus étudiant, il n'a que 10% de formation sur les maladies professionnelles et sur les années qu'il a de formation. Sur toutes les années de son cursus, il y a 10 heures de formation sur les maladies professionnelles. Et il est vrai que les personnes, les malades sont soignées, mais sont soignées au titre de quoi ? De la maladie. Quand on parle de la sécurité sociale avec le trou, avec l'assurance maladie, le compte maladie simple, il est en déficit. Le régime général est en déficit. Ce n'est pas innocent. C'est qu'il y a toutes ces sommes-là qui sont ponctionnées sur la gestion maladie, alors qu'elles le devraient être sur la gestion, accident de travail, maladie professionnelle. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ce compte maladie professionnelle est excédentaire. Donc, vous voyez un petit peu la contradiction. Et il y a beaucoup de médecins qui, la première question à poser quand un médecin voit un patient, ça devrait être, selon la pathologie qu'il a, ça devrait être, Monsieur ou Madame, quel est votre cursus professionnel ? Malheureusement, il y a 3 médecins sur 10 qui posent la question. Parce qu'on ne connaît pas, ils ne connaissent pas du tout ces maladies professionnelles. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que, d'ailleurs, on va essayer de voir nos députés, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une proposition de loi par rapport à la formation de ces médecins et qu'à l'intérieur du cursus de formation, il y ait une part beaucoup plus importante sur la connaissance des maladies professionnelles et leurs déclarations. Oui, mais dans l'absolu, ça pose la question de la médecine du travail, en fait. Oui, mais la médecine du travail, elle est à l'intérieur. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui, vous avez tous les intérimaires, vous avez tous les sous-traitants, ce sont des personnes qui travaillent 2 mois là, 3 mois là, 3 mois là. Comment voulez-vous, dans des secteurs différents, comment voulez-vous que même, si le corps d'inspecteur du travail et de médecine du travail étaient conséquents, comment voulez-vous qu'ils arrivent à suivre et à pouvoir juguler ce phénomène-là ? C'est quasiment impossible, parce que les moyens ne sont pas mis. Si le corps d'inspecteur du travail diminue, un inspecteur du travail ou un médecin du travail, alors il y a des médecins du travail qui sont intramuros selon les grandes entreprises, mais il y a des médecins du travail qui couvrent plusieurs entreprises, des centaines de salariés. Des sous-traitants de différentes boîtes. Ils n'ont pas la possibilité, pour certains, par rapport à la charge de travail, de voir toutes les entreprises, toutes les années. C'est dans les faits, c'est dans les faits. Il ne faut pas oublier une chose que le médecin du travail est payé par le patron. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a une union de subordination. Qui est vicieux, qui est vicieux. Comment voulez-vous qu'il aille, lui, contre celui qui le paye ? Parce qu'il y a des médecins du travail qui sont courageux, et à qui on met des casseroles derrière, pour arriver justement à ce qu'il ne dénonce pas certaines choses, ou qu'il aille dans le sens. Et en plus, avec la disparition du CHSCT en tant que tel, la perte de leur prérogative, quels moyens on donne à ces personnes-là pour justement agir sur la prévention et sur la santé des travailleurs. C'est ça les grandes questions d'aujourd'hui. Merci. Merci.